Donc, je vous ai déjà parlé de la membrane de filtration qu'on retrouve au niveau du glomyrule. Je vous disais un petit peu précédemment qu'il y avait des pores au niveau de la membrane de filtration, donc des ouvertures qui laissaient passer les petites molécules, les molécules de petite taille. Donc ici, on va étudier un peu plus en détail la constitution ou la composition de la membrane de filtration. Au premier des choses, on remarque qu'il y a trois couches différentes qui vont constituer la membrane de filtration. Donc, c'est un peu plus complexe que ce que je vous avais dit précédemment. Il y a plus que des pores. En fait, la première chose qu'on va voir, c'est l'endothélium du glomyrule. Donc, c'est une couche interne qui est près de la lumière du capillaire. C'est en fait les cellules endothéliales qui forment la paroi du capillaire. Donc, évidemment, si on veut passer de l'autre côté, il faut passer à travers la paroi du capillaire. Et c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver les trous, les ouvertures qu'on appelle des pores. Donc, toutes les molécules qui seront dissoutes dans l'eau ou dans le sang, si vous préférez, dans le plasma sanguin, vont pouvoir s'introduire comme ça par les pores et passer à travers la membrane du capillaire ou du glomyrule. Donc, ça, c'est la couche qu'on appelle l'endothélium du glomyrule. Ensuite, ça, c'est évidemment la couche la plus interne. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça va de soi. Ensuite, par-dessus, qui est une couche du milieu ou intermédiaire, on parle de membrane basale. Donc, c'est vraiment une couche de tissu qui vient recouvrir l'endothélium, un peu pour la protéger. C'est une couche aussi qui n'est pas heureuse, mais elle est très riche. Ça, c'est une particularité. Elle est très riche en glycoprotéines, donc des protéines attachées à une molécule de glucides, de sucre. Et sa première fonction, cette membrane-là, c'est non seulement la protection, mais c'est aussi d'empêcher le passage des grosses molécules. Donc, je vous disais déjà que l'albumine, les protéines plasmatiques, ne peuvent pas passer à travers la membrane de la filtration, en partie à cause de cette membrane basale qui va retenir les grosses molécules et favoriser le passage des molécules un peu plus petites. Et par-dessus cette membrane basale, vous retrouvez le feuillet viscéral de la capsule glomyruleur. Donc, c'est une couche, en fait, c'est la couche la plus externe de la membrane de filtration. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle possède des cellules en forme de pied. Donc, cite veut toujours dire cellule, podo-pied. Pensez à un podiate qui travaille avec les pieds des patients. Donc, dans ce cas-ci, les podocytes, c'est des cellules à pied. Je vous montrerai une image bientôt. Et elles vont, c'est des cellules assez de grande taille qui vont s'assir, si vous voulez, sur ce feuillet viscéral et composent, en fait, la partie la plus externe de la membrane de filtration. Les pieds des podocytes, si on peut imaginer ça un peu comme ça, on appelle ça des pieds d'icelles. Ça forme un peu comme des dents de peigne. Et ces espèces de structures microscopiques qui forment des dents vont faire des fendres, un peu comme un peigne, et ça va, bien sûr, limiter le passage des molécules. Donc, pour passer, pour être filtrées, les molécules doivent non seulement passer à travers la couche endothéliale, on doit s'introduire par les pores, suffisamment petite taille pour ne pas être retenue par la membrane basale, et ensuite, on doit se glisser entre les fentes de filtration formées par les podocytes. Et si on réussit ces trois étapes-là, si je peux dire, bien là, on va se retrouver dans la chambre capsulaire ou l'espace capsulaire, et on pourra être acheminé dans les différentes sections du néphron pour être expulsé dans l'urine éventuellement. Donc, petit retour. En fait, je vais vous faire un petit dessin pour illustrer un petit peu tout ça. Vous avez ici, donc, si on veut schématiser, la première couche. Donc, exemple, ici, j'ai le capillaire sanguin. Donc, je pourrais parler ici de ce que je fais en rouge, vraiment, de la couche qu'on avait nommée précédemment, endothélium, tout simplement. Donc, c'est très schématique, très symbolique. L'idée, c'est que les molécules sont à l'intérieur, ici, au niveau du capillaire. Donc, c'est le plasma sanguin. Elles se déplacent, donc, en suivant la circulation sanguine dans ce sens-ci. Mais, si on veut filtrer, donc, ce que je prends présentement à l'écran, ce serait l'espace capsulaire. Donc, si on veut être filtré, la première chose, c'est que les molécules devront passer, comme ça, à travers l'endothélium. Ensuite, on avait vu qu'il y avait une seconde couche. Donc, je vais changer de couleur, ici, pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, la seconde couche, ce que j'appelais tantôt la membrane basale, vient se situer au centre, comme ça, s'appuyer, comme ça, par-dessus la première couche. Et, donc, on disait tantôt que c'était tout simplement la membrane basale. Donc, encore une fois, les molécules qui ont réussi à se faufiler par les pores, ici, au niveau de l'endothélium, devront maintenant passer à travers cette membrane basale, pour poursuivre leur trajet. C'est ici que les grosses molécules ne pourront pas passer. Exemple, si je fais une grosse molécule ici, ou une deuxième, ici, ils ne passent pas, parce qu'on va retenir, si vous voulez, les grandes protéines, comme l'albumine ou les protéines plasmatiques. Donc, vraiment, les petites molécules qui vont passer de ce côté-ci. Ensuite, on disait qu'il y avait une troisième couche. Donc, encore une fois, je vais prendre quelques secondes pour changer de couleur. Et, dans ce cas-ci, la troisième couche, que je vais dessiner maintenant, donc, si on symbolise ça comme ça, la couche la plus externe, c'est justement cette couche qui va contenir les cellules particulières, qu'on appelait, je vous montrerai une vraie image bientôt, donc, on va les faire de façon très symbolique ici. Ici, donc, les fameuses podocytes qui forment des fentes, donc, des fentes de filtration. Et c'est comme la dernière étape pour une molécule qui doit être filtrée. Donc, dans ce cas-ci, on doit passer, tout simplement, entre les fentes, entre les cellules, pour se ramasser, donc, dans la chambre capsulaire. Si vous vous souvenez, si vous avez l'image en tête, et si vous ne l'avez pas, je vous suggère, en écoutant ma capsule, de regarder la structure du glomérule, du néphron, en fait, avec le corpuscule rénal, donc le glomérule, l'espace capsulaire, ou la chambre capsulaire. Donc, ce serait à ce niveau aussi, ici. Donc, ici, on serait dans l'espace capsulaire. Alors, c'est le filtrant qui est formé. Et, en fait, mes molécules devront, tout simplement, poursuivre leur trajet vers le tubule contourné proximal, l'ence, et tout le trajet qu'on a fait précédemment. Donc, je ne le ferai pas complet, évidemment. Ce serait une petite répétition. Mais, vous commencez à comprendre le concept, j'imagine. Donc, le tubule contourné digital vers le tubule collecteur. Et, voilà. Après, on sort du néphron, on s'en va dans l'écalisme, et dans la majeure. Donc, voilà pour ça. Évidemment, c'est un petit schéma pour vous aider. Vous pourriez en faire un plus propre dans vos notes de cours. C'est simplifié. C'est pour vous aider à comprendre, en fait, le schéma du manuel que je vais vous montrer présentement. Donc, ici, c'est la version mou. J'ai fait un petit dessin. Bien, dans le fond, ici, je me demande, pardon, on va juste corriger la situation ici. Donc, dans le fond, l'image que je vais vous montrer, c'est une façon plus artistique, plus réaliste aussi, des trois éléments que je viens de vous expliquer. Donc, on voit ici que je suis au niveau du glomérule, l'espace capsulaire, et on voit une partie ici du tubule contourné proximal. Donc, en code de couleur, ici, 1, 2, 3, on a les trois étages. Donc, beaucoup plus facile à voir, peut-être, pour vous, maintenant, que j'ai le capillaire ici qui forme le glomérule, les molécules, donc la circulation sanguine, le plasma sanguine à ce niveau-là. Vous remarquez les pores. Donc, première étape, on doit passer à travers la paroi du capillaire. Donc, les molécules vont se faufiler comme ça par les pores. Vous remarquez ici, en fait, on le voit en orange ici, c'est plus visible. La membrane, c'est vraiment une membrane, qui vient s'appuyer comme ça sur le capillaire, l'endothélium du capillaire. Donc, on devra passer par les pores, franchir la membrane basale du capillaire, pour ensuite traverser la troisième couche. Donc, on parlait tantôt du feuillet viscéral de la capsule. Et c'est ça que je voulais vous montrer, en fait. C'est le podocyte ici. Donc, une cellule énorme. Et quand je vous disais qu'elle forme des pieds du sel avec des dents de peigne, c'est une façon très imagée. Mais on remarque les petites structures microscopiques ici qui s'emboîtent avec les autres. C'est ça un peu les fentes de filtration, en fait. Donc, les molécules, comme dernière étape, devront se faufiler entre ces fentes-là. Et ensuite, une fois qu'on a réussi, bien évidemment, là c'est un agrandissement, ici, mais si je reviens à la version plus petite, on va se ramasser comme ça dans l'espace capsulaire et éventuellement, les molécules vont s'engager dans les différentes sections du tubule pour se retrouver dans le filtre, bien sûr, et éventuellement l'urine. Donc, les grosses molécules, soit qu'elles ne passent pas, exemple, un globule rouge, un érythrocyte, ou les leucocytes, globules blancs, ne peuvent pas passer les pâles, finalement, donc ils poursuivent leur chemin. L'albumine, à la limite, donc certaines protéines plasmatiques pourront peut-être passer par les pâles, mais elles vont être retenues par la membrane basale et, dans le pire des cas, il y a les fentes ici de filtration qui retiennent le tout. Il y a un petit notébien ici que je veux vous garder en tête, parce qu'il y a certainement des étudiants parmi vous qui vont se demander, bien, qu'est-ce qui arrive, hein, mettons qu'il y a des éléments organiques, des molécules qui restent coincées ici, on ne peut pas garder ça pour la vie. Donc, il y a quand même, on a oublié un petit peu de les mettre sur votre dessin, mais je vous mentionne en passant qu'il y a des macrophages, donc des glycocytes spécialisés dans la digestion ou la dégradation de certaines molécules. Donc, évidemment, tout ce qui va traîner ici, on fait comme une espèce de ménage et bien qu'elles ne sont pas présentes sur le dessin, imaginez-vous qu'il y a des globules blancs, des macrophages qui vont éliminer les débris qui resteront coincés comme ça au niveau des fentes de filtration. L'autre chose qui manque sur le dessin, et je vais vous en parler plus en détail à la prochaine diapo, le thème ici est extrêmement important pour moi, je vais en parler beaucoup, donc il y a des mésangiocytes qui n'ont pas été illustrés sur la membrane de filtration. Donc ça, je veux que vous compreniez que la membrane de filtration, oui, contient les trois couches qu'on a parlé précédemment, mais en plus, c'est important d'en rajouter une qui n'est pas expliquée très clairement dans votre manuel. Donc, on parle vraiment de mésangiocytes à ce niveau-ci. Les mésangiocytes sont aussi capables de phagocytose pour éliminer les différents débris, un peu comme les macrophages que je vous parlais tantôt, mais en plus, elles ont une capacité musculaire, donc c'est des cellules très spéciales, elles ont à la fois une fonction immunitaire et une fonction musculaire, c'est donc des cellules très spécialisées, très particulières. On va parler beaucoup de l'aspect contraction musculaire, donc ça, c'est une question que je vous demande maintenant, pourquoi on veut des cellules musculaires à ce niveau-là? Pourquoi c'est important d'avoir des cellules musculaires au niveau de la membrane de filtration? Je vous explique ça en détail à la prochaine diapo, mais déjà, je veux que tu gardes à l'esprit que nous, donc un muscle, exemple, si vous pliez le bras, vous savez tous que le bicep s'est contracté. Donc, une flexion du bras, contraction du bicep, et vous remarquez que le bicep va être plus court quand il est contracté. Si vous relâchez le bras, exemple, vous mettez en flexion, au lieu de la flexion, vous faites une extension du bras, bien, le bicep se relâche et devient beaucoup plus long. C'est un peu la même logique. Les mésangiocytes vont avoir la capacité de se contracter ou de se relâcher pour ajuster la surface de la membrane de filtration. Donc, évidemment, on va s'en aller de plus en plus dans ce sujet-là, c'est-à-dire l'ajustement du débit de filtration. Donc, évidemment, la production d'urine va varier. On peut ajuster le niveau de production d'urine. On peut l'augmenter, on peut le diminuer. Donc, la filtration peut se faire plus vite ou moins vite. et une façon de travailler, c'est d'augmenter la surface de la membrane de filtration. Donc, il ne faut pas penser qu'elle est toujours de la même taille. Elle peut s'agrandir ou bien encore se rétrécir puis évidemment, ça va avoir un impact sur la production d'urine, ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Donc, au niveau de cette diapositive, une autre façon d'illustrer ce que je vous montrais précédemment, donc au niveau de la membrane de filtration, on a ajouté quelques détails ici entre la composition du filtre qu'on avait déjà discuté aussi il y a quelques diapositives. Donc, ça peut prendre la même chose, simplement illustrer d'une autre manière. Donc, on voit vraiment ici le capillaire pour qu'on se situe. Là, on est dans le capillaire au niveau du glomyrule. J'ai ici l'espace capsulaire, donc évidemment où le filtre va s'accumuler. Donc, on voit des grandes cellules, c'est les leucocytes, donc les globules blancs, les érythrocytes, bien sûr, les globules rouges, beaucoup trop gros pour passer la première étape, les pores de l'endothélium du capillaire ou du glomyrule. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment les molécules de petite taille qui vont se faufiler comme ça ici. Au niveau de la pore, on passe la membrane basale puis évidemment, il y a les fentes ici qu'on voit de côté beaucoup mieux. Donc, il faut se faufiler entre les fentes comme ça pour se ramasser dans le filtre qui va contenir des molécules qu'on avait déjà vues, donc glucose, acides aminés, beaucoup les ions aussi, des petits, donc les ions sodium, ces petits atomes qui ont perdu un électron ou gagné un électron qu'on va retrouver en solubilité dans l'eau. Donc, on parle souvent d'électrolytes, presque synonyme d'ions. Faire attention, on parle d'ions ici, mais comme ils sont solubilisés dans le plasma, généralement, on parle plus d'électrolytes. Les différents déchets aussi qu'on a parlé, créatine, urèque, etc. Donc, il y a d'autres molécules, bien sûr, aussi. Donc, c'est vraiment ce qui est filtré, alors que les autres molécules, notamment des protéines de très grande taille ou des très grandes molécules ou les cellules, sont non filtrées. Ce qui manque, encore une fois, sur ce dessin-là, c'est les mesinages diocytes. Donc, je vous disais que c'est un peu des cellules, oui, qui ont une capacité phagocytère pour limiter les débris qui sont restés coincés dans la membrane de filtration, mais également une capacité musculaire. Donc, il y a un concept que je veux que vous gardiez en tête, que je vais illustrer. À quoi ça peut bien servir? Je vous disais qu'on peut ajuster le débit de production de l'urine ou le niveau de filtration. On va voir qu'il y a plusieurs mécanismes moléculaires, plusieurs processus qui vont participer à ce niveau-là. Mais un des mécanismes que je veux que vous gardiez en tête, c'est celui-ci. Donc, les mesinages diocytes, imagine-toi ce que je dessine ici, c'est de façon très symbolique une membrane de filtration. Donc, exemple, la situation A qui est ici, j'ai une certaine surface comme ça qui me permet la filtration. Donc, cette surface-ci, il y a une certaine quantité, pardon, du plasma sanguin qui pourrait être traité. Donc, j'ai une certaine surface et le plasma va recouvrir l'ensemble de cette surface-ci et donc, ça va ajuster le débit de la filtration à un certain niveau. Imaginez-vous que j'ai une situation B où la même membrane de filtration, pour X raisons que je vous expliquerai bientôt, va prendre une très grande surface comme ça. C'est exagéré, c'est simplement à des fins pédagogiques qu'on puisse bien illustrer. Donc, je pense que tout le monde est d'accord avec moi que si je suis dans la situation B, cette même membrane va traiter une plus grande quantité de plasma. Donc, évidemment, dans cette situation-là, ça va augmenter la filtration et conséquemment, la production d'urine va être plus élevée. Donc, on augmente la filtration par rapport à A. B, il y a plus de filtration que A. Donc, au niveau de B, on va augmenter la production d'urine. Quel est le lien avec les mésangiocytes? Donc, je vous disais précédemment que les mésangiocytes ont une capacité musculaire. Donc, un peu comme les cellules musculaires, elles vont se rétracter ou se relâcher. Donc, évidemment, si ces cellules spécialisées dans la membrane de filtration se contractent, il faut garder en tête qu'elles vont avoir, donc je les mets en parenthèse, mais ce que tu dois réfléchir, c'est que les mésangiocytes, quand ils se contractent, je vais le marquer ici pour qu'on s'entend, en termes de taille, elles diminuent. Donc, si on diminue la taille de la membrane, c'est la situation A. Donc, vous constatez dans ce cas-ci le lien que je veux que vous fassiez. Donc, en diminuant la taille au niveau de la membrane, cette situation-ci, ça veut dire que comme j'ai moins de surface, on va diminuer le niveau de filtration et conséquemment, on diminue la quantité d'urine qui va être produite. C'est une façon de réguler votre niveau de production d'urine. Donc, il y a des situations qu'on verra bientôt dans les prochaines capsules où on va vouloir ajuster notre production d'urine. Donc, augmenter ou diminuer la production d'urine, on verra les différentes situations. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est important, si je résume ce que je veux que vous compreniez, c'est que la contraction des mésangiocytes va diminuer la taille de la membrane et comme j'ai une surface plus faible, il y a moins de plasma sanguin qui sera filtré, donc ça diminue la filtration et évidemment, ça va diminuer conséquemment la diminution de l'urine. On va produire moins d'urine. Donc, c'est une façon de ralentir la production d'urine. à l'inverse, la situation B, j'augmente la filtration, j'augmente la production d'urine parce que j'ai augmenté ici la surface de la membrane de la filtration et ça, c'est possible quand les mésangiocytes se relâchent, se décontractent. Donc, on relâche les mésangiocytes ce qui fait qu'on va augmenter la surface de la membrane de filtration, donc on traite plus de plasma évidemment puis on augmente la filtration au niveau du glomérule, donc c'est une façon si vous voulez d'accélérer la production d'urine. Éventuellement, on verra qu'il y a d'autres mécanismes également qui vont ajuster le niveau de production d'urine et évidemment, on verra plus en détail tous ces processus-là pour contrôler ce débit de filtration. Donc ça, ça conclut la première capsule, ça veut dire que vous avez toutes les explications nécessaires pour contrôler les dix premières diapositives de la séquence 4 partie 2. Dans la deuxième capsule, on verra plus les détails mathématiques, donc on va parler du calcul de la pression nette de filtration, donc je vais vous montrer premièrement ce que ça veut dire une pression nette de filtration au niveau des reins, des néphrons, comment on va le calculer, les impacts sur la production d'urine, donc ça, ça va être plus le sujet de la deuxième capsule, puis une fois que vous allez être à l'aise avec ça, on va pouvoir aussi compléter la deuxième capsule avec justement ces fameux processus d'ajustement au niveau de la filtration et de la production d'urine. Donc voilà, donc on se revoit pour une prochaine capsule. à la prochaine fois, je vais vous rapprocher de la deuxième capsule. Sous-titrage ST' 501